Ce ne sont pas des entrepreneurs ou des propriétaires d'entreprises, ce sont des chercheurs et des universitaires de toute la Chine. Rencontre avec leurs homologues espagnols à Valence pour le 3e forum européen annuel sur le modèle de développement chinois. Mais ce dont ils discutent ici pourrait bien avoir un impact sur les entreprises chinoises et européennes, a déclaré l'un des principaux organisateurs de l'événement. Aujourd'hui, nous ne décidons pas d'opérations commerciales ou d'investissements. Mais le fait que nos universitaires et les universitaires chinois puissent discuter et réfléchir ensemble sur la situation actuelle aura toujours un impact plus important dans le reste des domaines de la relation mutuelle. A l'intérieur de la salle de conférence, une journée consacrée aux recherches sur les affaires commerciales chinoises et européennes, passées, présentes et futures. A la fin de 2016, il y avait plus de 2 600 entreprises chinoises en Europe, employant plus de 133 000 Européens. Et ces deux ou trois dernières années, la Chine et nos propres pays européens ont signé des accords commerciaux. La réunion se tient dans la partie la plus ancienne de l'université de Valence. Les professeurs y proposent des cours et des séminaires depuis 500 ans. Le chef de la délégation chinoise à la conférence a déclaré que ces réformes économiques se faisaient de plus en plus à l'étranger grâce à la coopération internationale. « Construire une communauté internationale profitera à tous les citoyens, chinois et étrangers. Et nous pouvons renforcer ces relations dans les domaines de la culture, de l'économie et de la politique entre de nombreux pays du monde. » Plusieurs orateurs ont déclaré qu'un avantage durable de ces réunions est de contribuer à dissiper les stéréotypes en Chine et en Europe, l'un par rapport à l'autre. Ce haut-responsable de l'Académie chinoise des sciences sociales a déclaré que sa délégation était prête à donner des explications. « Cette réunion a pour but de laisser le peuple espagnol en apprendre davantage sur l'économie chinoise, de mieux connaître la Chine sur les plans politiques et économiques, montrer la vraie Chine à l'Europe, améliorer nos relations et notre amitié. » C'est un événement dans lequel l'activité principale des universitaires semble être d'ouvrir des portes. Par la suite, les vrais dirigeants d'entreprises pourront peut-être faire de meilleures affaires. Merci. 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 Merci.